Cet enfant-là est turbulent. Cet enfant-là, vraiment, je ne comprends pas qui nous l'a donné. Vraiment, je vous maudis vraiment le jour où j'ai eu cet enfant. Vraiment, tu es bête, tu es ceci-là. Bonjour, c'est le coach, je suis Bressa Rainbow, Mindset & Transformation Coach, avec pour mission d'aider ces femmes-là qui sont passées par le trauma à sortir de cela, guérir complètement de l'intérieur à l'extérieur. C'est ça ma thérapie, c'est ça mon mot, c'est ça ma croyance. Pourquoi ? Parce que je l'ai fait, en fait, à découvrir ce pourquoi elles sont nées en dehors de faire des bébés. Et bien sûr, devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Donc aujourd'hui, si tu ne l'as pas deviné, j'aimerais parler du langage que beaucoup de mamans, beaucoup de parents utilisent avec leurs enfants. Et ce langage, ce n'est pas un langage juste un langage que toi. Si j'en parle, c'est parce que c'est un langage négatif généralement. Quelles sont les paroles que vous utilisez pour parler à vos enfants ? Quel est le langage que vous utilisez lorsque vous parlez à vos enfants, en fait ? C'est très important. Nous sommes dans, comment dire, en mode de transition entre le confinement et le pré-confinement. Certaines personnes ont complètement repris leurs activités respectives, mais d'autres, en fait, sont encore soit en confinement, soit encore à moitié ou hésitent de repartir dans le monde du travail, dans le monde actif. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas si vraiment la maladie est repartie. On ne sait pas vraiment si toutes les personnes chez qui on parle, surtout en surface publique, vraiment tout est fait. Pourquoi ? Parce que c'est la nature humaine, en fait. Même si l'État a confirmé que ce soit le ministère de l'Éducation nationale. L'autre fois, je lisais un article, d'accord, qui parlait de vraiment l'inquiétude des parents face au retour de l'école. Certains parents sont pour, certains parents sont contre. Par contre, il y a une dame qui a interviewé une institutrice et qui disait que nous, en tant qu'institutrice, on n'a vraiment pas le choix que de reprendre notre activité, en fait. Soit on reprend l'activité ou on choisit d'être maman, d'accord, d'être parent, ou on choisit d'être éducateur. Mais là, le devoir nous appelle, c'est ce qui fait que nos enfants, quand on le veut un an, plus ou moins, vont repartir à l'école. Ils vont devoir, quand on le veut un an, en fait, se mêler aux autres. Maintenant, la question est peut-être de savoir, je ne suis pas sûre. La question est peut-être de savoir, en fait, comment se passent les mesures sanitaires, est-ce que c'est vraiment appliqué, etc. Est-ce que les enfants seront moins cinq à cela ne tiennent ? Mais aujourd'hui, j'aimerais te parler du langage des enfants, en fait. Pendant cette période qu'on passait, plusieurs personnes, en fait, m'ont contactée, en fait, me disaient vraiment, « Coach, comment arriver à vraiment parler bien à ses enfants ? Moi, j'ai une amie qui a vraiment du mal, surtout, surtout, lorsqu'il faut faire les devoirs. » Donc, certainement, le confinement est fini, plus ou moins fini, si on peut le dire. Mais il y a cette période, tous les jours, en fait, l'enfant revient à l'école avec des devoirs ou l'enfant fait certaines caprices, certaines bêtises. Et qu'est-ce que beaucoup de parents font, malheureusement, ils utilisent, en fait, des mots négatifs pour vraiment… Ils s'insistent vraiment sur la bêtise de l'enfant, en fait. « Toi, tu es bête, mais je ne comprends pas vraiment. Tu ne peux pas comprendre. Je te dis ceci une fois, deux fois. » Mais vraiment, toujours, toujours en train d'utiliser des paroles négatives, des paroles vraiment blessantes par rapport aux enfants. J'aime bien dire ceci, en fait. Pourquoi j'aime bien m'occuper des femmes ? Pourquoi je m'occupe des femmes, en fait ? Parce que je dis, la femme, elle est la maman. La femme, d'accord ? Elle est le centre de la vie. L'homme ne peut faire des bébés. Et il y a une raison très, très, très particulière pour laquelle le Seigneur a désigné les femmes pour être porteuses. C'est elles qui portent le bébé. C'est elles qui couvrent le bébé. C'est elles qui protègent le bébé pendant neuf mois. Les paroles que certaines personnes prononcent n'ont pas autant de poids, d'accord ? N'ont pas autant de pouvoir comme les paroles que prononce ta maman. Ces personnes qui ont perdu leur maman aujourd'hui savent de quoi je parle. Il y a la manière à laquelle ta maman parle. Si vraiment, tu as ce respect pour tes parents et tu écoutes vraiment respectives, tu as vraiment cette relation personnelle avec ta maman, tu comprends qu'il y a certains mots que ta maman dit que tu es obligé d'écouter, en fait. Il y a un certain respect, une certain autorité divine qui est déposée en ta maman qu'il faille que tu le veux ou non, que tu l'aimes ou non, tu respectes certaines paroles, tu respectes certains conseils. Bien sûr qu'on a été désobéissants, personne n'est parfait et on a appris en fait. Parce que la parole est porteuse de vie en ce moment. La parole en fait c'est une semence. Tu sèmes la parole dans la vie de ton enfant comme tu sèmes en fait le grain de maïs qui demain après-mère lui vendra un champ de maïs. Tu n'auras même pas récolter du maïs, manger du maïs par exemple empoisonné. Tu n'aimerais pas manger du maïs à moitié grandit, c'est-à-dire du maïs qui a des épines incoutées, de l'autre côté c'est cru et de l'autre côté c'est complètement encore des graines. Tu n'aimerais pas en fait. Et c'est la même chose qui se passe dans ton enfant. A chaque fois que tu plantes des graines, des séances négatives, des paroles négatives, cet enfant grandit au fur et à mesure et devient cette plante-là. Et bien sûr il n'est que le résultat ou elle ne sera que le résultat de ces mots-là. L'enfant à qui tu dis tout autant qu'elle est bête, l'enfant à qui tu dis tout autant mais vraiment tu peux faire des efforts, je regrette vraiment d'avoir eu un enfant comme toi, tu es bête, tu sais cela, toutes ces paroles négatives font un melting pot dans laquelle dans la subvention de l'enfant et ça reste en magazine. Et vous n'observez pas, si vous n'avez pas encore pris le temps d'observer l'évolution de votre enfant, vous allez voir que cet enfant au fur et à mesure se recroquevise lui-même en fait. L'enfant commence par manquer de confiance en lui-même. L'enfant commence à avoir une certaine attitude en fait, peut-être de peur, l'enfant refuse d'aller en public peut-être, l'enfant refuse de s'exprimer même. Pourquoi ? Parce que à chaque fois qu'il a voulu essayer de faire quelque chose, vous vous êtes focalisé seulement et seulement sur le côté négatif, sur la bêtise en fait, sur la faute que l'enfant a faite et vous avez décidé d'exploser carrément en fait. Des fois la faute n'est pas assez grande, c'est vrai, chacun, chaque enfant fait des bêtises. Toi-même, rappelle-toi en tant que parent, tu étais d'accord, tu as fait des bêtises comme me disait maman à l'époque quand je voulais vraiment m'énerver contre les enfants. Ça, c'est marrant de ma faise. Voilà. Comme me disait maman, lorsque Brissier, à chaque fois que je voulais me plaindre, les enfants se plaignaient, avant tu te rappelles comment tu étais, tu étais, tu es violente et c'est cela. Mais malgré ça, on a supporté. Donc l'enfant, c'est Dieu qui le donne, c'est Dieu qui donne ce caractère à cet enfant. Donc vraiment, supporte et tout ça va aller. Pourquoi en fait ce sujet est très, très personnel et vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur ? Et si le Seigneur nous le permet, on ira plus loin. Parce que moi-même, je suis passée par là en fait. C'était ce genre de personne, ce genre d'enfant qui était très, très, très agité. Et vous savez, je suis africaine, d'accord ? Et vous savez que dans notre culture, l'enfant n'a pas toujours la grâce d'avoir cette parole. Quand on lui donne la parole, quand on le laisse exposer. Qu'est-ce qu'on fait généralement ? On étouffe l'enfant. Et que tu le veux ou non, l'enfant doit s'exprimer. Je parle de ce cas, je prends mon chapeau, ma casquette d'éducateur en fait, d'enseignant en fait. Parce que c'est cela qu'on nous enseigne dans la pédagogie. L'enfant doit s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Que ce soit de la manière positive ou de la manière négative en fait. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe dans le subconscient, dans le cerveau, d'accord ? Dans le mindset de cet enfant qui est pourtant turbulent, qui ne fait presque pas ses devoirs, qui crie tout le temps, qui casse ses choses dans la maison. C'est sa manière d'expression en fait. Et je dis souvent, l'enfant généralement est le résultat de comment la maman se sent, comment les parents se sent, l'environnement dans lequel il grandit en fait. Allons-y dans le premier élément. La maman dans laquelle tu es, c'est-à-dire je parle toujours de l'état de ton âme. Et j'ai fait une formation dans laquelle vraiment, je vous aide à vraiment guérir de cette âme-là. Bien sûr, je suis fondatrice de Eve Academy. Dedans, pendant un an minimum, je me concentre à TV en fait. Si tu es cette maman qui te retrouve dans ces différents éléments que j'ai cités en fait, n'hésite pas de t'inscrire, de t'inscrire à cette académie. Et on va prendre plusieurs formations que nous avons faites en rapport à ça en fait. Parce que c'est cela ma spécialité. L'enfant dont la maman est pleine de blessures en fait. L'enfant dont la maman est tout le temps en colère. L'enfant dont la maman n'est pas en paix avec elle-même. L'enfant dont la maman, elle-même en fait, à l'intérieur, elle n'est pas bien. L'enfant, si tu le veux ou non, naturellement, ça se transmet sur l'état de l'enfant, sur le psychique de l'enfant en fait. Et ça se transcrit, d'accord, par son attitude. Tu vas remarquer que l'enfant, des fois, à l'école n'est pas concentré. C'est cet enfant pour lequel on t'appelle tout le temps, d'accord. C'est l'enfant peut-être qui fait tellement de bavardage. Je me rappelle tout le temps, on disait toujours, je me rappelle de cette phrase-là à jamais, c'était, on avait une école, c'était une école privée, privée en tout cas, religieuse, dans laquelle on mettait, à la fin de la semaine, on te donnait les carnets de notes. Et ces carnets-là, on mettait toujours à la fin en fait les notes d'observation de la semaine. Lorsqu'on donnait les résultats, Roïsia peut faire mieux, d'accord, mais à cause de son agitation. C'est-à-dire que j'étais très, très, très agitée, très, très agitée. Je parlais, d'accord, tout le temps. Mais tout ça, en fait, ce sont des amontes, ce sont des frustrations. Tout ça, ce sont des blessures invisibles qu'on cache, mais dont on n'a pas encore pris connaissance, surtout dans notre culture, en fait. Donc, ce comportement que l'enfant a, il est dû, en fait, à ton état parce que l'enfant ressent. L'enfant, tu communiques à l'enfant qui tu es. Et l'enfant, comme il n'a pas ce frein-là, en fait, il ne sait pas cacher, il ne sait pas faire semblant, mais il le reproduit naturellement dans la maison, à l'école et avec d'autres personnes, en fait. Donc, un enfant qui est tout le temps agité, un enfant qui est tout le temps agité, un enfant qui casse presque tout, un enfant qui est tout le temps en train de crier. C'est-à-dire qu'il arrive à un point où il est incontrôlable avant d'aller crier, avant d'ouvrir la bouche et dire des paroles négatives, proclamer des paroles négatives. Oui, parce que ce sont des proclamations que tu fais sur la vie de ton enfant parce que toutes ces paroles-là vont produire, en fait, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ça, en fait. L'enfant que tu observes, en fait, au lieu de la prochaine fois que tu vas avoir cette attitude, au lieu de te mettre à crier et dire, mais vraiment cet enfant, il mouille, c'est ça. Arrête-toi un moment et vraiment réfléchis aux conséquences. Il dit, ah, le coach m'a dit, c'est-à-dire que j'ai écouté une vidéo qui m'a vraiment parlé. Et j'espère que tu vas partager cette vidéo-là, que tu ne vas pas la garder pour toi. Parce que beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants en sont victimes. Beaucoup d'enfants sont devenus la conséquence, en fait, des paroles prononcées par leurs parents. Et tu vois que ces personnes-là, ces enfants en grandissant reproduisent, d'accord, comment dire, matérialisent, réalisent, en fait, les paroles ou les souhaits, mauvais souhaits, en fait, de leurs parents. Et ce, de manière inconsciente, les parents ne savent pas parce que quoi? Ils n'ont pas encore compris, ils n'ont pas encore pris l'importance de la parole. Même chez moi, des personnes qui ne me connaissent pas, en fait, à chaque fois que quelqu'un commence à prononcer une parole, même en blagueant en disant, ah, mais vraiment, cette enfant-là, elle va devenir comme ça. Elle est stable. Mon enfant est béni. Elle est intelligente. Ok? Je proclame. C'est-à-dire que je n'attends pas une semaine, deux semaines. Non. Sur place, je casse complètement ces paroles. J'utilise mon autorité, d'accord, maternelle. La force et la puissance que le Seigneur m'a donnée en tant que maman. Et j'utilise ma bouche pour bénir mon enfant. Tu sais, peut-être là, le voisin est en train de blaguer, toujours en train de dire des blagues, ça, parce qu'il y a des gens qui sont très déplacés, en fait, mais qui ne comprennent pas l'importance de la parole. Aujourd'hui, après cette vidéo, j'espère que tu prendras soin, que tu iras méditer sur mon propos et que tu pourras changer ton comportement par rapport à ton enfant. L'enfant, c'est toi. L'enfant reproduit, représente, en fait, exactement, transmets l'énergie que tu dégages. Si ton âme est blessée, si tu es cette personne choquée, si tu es cette personne tout le temps fatiguée, tout ce que tu traverses, d'accord, à l'intérieur de toi en tant qu'adulte, tu fermes ça. Mais l'enfant, il reçoit, en fait. Il est comme une éponge. Il aspire et à un moment, il explose, en fait. Il ne sait pas comment s'exprimer. Il ne sait pas peut-être te poser la question, maman, pourquoi tu es triste, pourquoi tu pleures la nuit, etc. Lui, en fait, c'est par son agitation que tu vas sentir. Je le dis parce que moi-même, je l'ai observé, d'accord, à travers mes enfants, en fait. J'étais peut-être comme toi qui se plaignait tout le temps, qui voulait utiliser des paroles et j'ai compris que ça venait de moi-même, en fait. Tu veux que ton enfant soit heureux, tu veux que ton enfant soit épanoui, mais l'état de ton âme, l'état intérieur, en fait, ce que tu traverses en ce moment, si tu ne guéris pas, si tu ne prends pas le temps de te prendre soin de toi intérieurement, tu verras que de plus en plus, en fait, ce soit se reperturé chez les enfants. Maintenant, de l'autre côté, en fait, du côté positif, c'est quoi ? Lorsque tu vois l'enfant à qui tu prononces autant des paroles positives, d'accord, cet enfant est plus ou moins épanoui. Cet enfant, en fait, est plus ou moins en bonne santé. Cet enfant est éveillé, cet enfant est alarmé, cet enfant est spirituellement épanoui. Et c'est ce qu'on souhaite pour la prochaine génération, en fait, parce que toi et moi, peut-être que tu écoutes cette vidéo, ça t'a attiré parce que tu sais de quoi je parle. Ça n'a pas toujours été ça, en fait, surtout lorsque tu laisses tes enfants avec d'autres personnes. Ça fait que les membres de la famille, mais les membres de la famille n'ont pas cette awareness. Ils n'ont pas cette prise de conscience de l'importance des paroles. Il y a peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu ne connaissais pas de quoi je parle. Peut-être que tu as entendu une seule fois que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, mais c'est vraiment sérieux. En Afrique, nous parlons beaucoup de malédiction, nous parlons beaucoup, faisons beaucoup de l'oralité, en fait. Et beaucoup de personnes sont maudites chaque jour à travers les paroles que les gens trouvent. Surtout, surtout, surtout les paroles de la maman. Je voulais vraiment attirer ton attention là-dessus. Ce n'est pas le moment, il y a plusieurs manières de parler avec l'enfant. Il y a plusieurs manières de converser avec l'enfant, en fait. La parole négative, insulter l'enfant, maudir l'enfant, maudir l'enfant. Tu ne fais que prononcer, tu ne fais que proclamer l'avenir de ton enfant, en fait. J'aimerais que cette semaine, tu prennes vraiment conscience de l'importance de toutes les paroles que tu prononces sur ton enfant. Tu veux un héros? Tu veux une princesse? Tu veux une reine? Tu veux un roi? Mais commence à proclamer à ton enfant, en fait, ce que tu veux qu'il devienne, en fait. Au lieu de passer le temps à s'occuper, en fait, des bêtises qu'il fait et les insulter par rapport à ça qui est l'enfant nul. Non! Regarde toi-même, en fait. Quel est l'état de ton cœur en ce moment? Quelle est l'harmonie que tu dégages? Quelle est l'aura que tu dégages? Est-ce que tu es la maman qui est en paix? Ou tu es la maman qui a des problèmes, soit du côté sentimental, soit du côté physique, soit du côté au boulot. Et que tu le veux ou non, tu ne t'en rends pas compte, mais cette aura-là se dégage dans la maison, en fait. Parce que les enfants, ils retiennent, ils prennent, en fait. Et l'enfant, il n'a pas de foin, il ne connaît pas, en fait, comment mentir, comment faire semblant. Parce que nous, les adultes, on peut faire semblant, d'accord? Mais il reproduit ça à travers son caractère. Donc, tu ne t'étonnes pas que chaque jour, on t'appelle, que l'enfant en fait des dégâts à l'école. Ou tu veux faire des devoirs avec l'enfant. L'enfant, il ne veut pas faire des devoirs. L'enfant, il est agitant. Parce que, intérieurement, en fait, ton énergie le perturbe. Ton énergie le perturbe, en fait. Donc, vraiment, c'est pour ça que je parle tout le temps de la guérison des mamans. De demander au moment de vraiment pardon. Si tu refuses de guérir, si tu refuses d'investir en toi-même, pour toi-même, fais-le pour tes enfants. Parce que l'enfant a besoin d'avoir une maman équilibrée. L'enfant a besoin d'avoir une maman qui est en bonne santé. L'enfant a besoin d'avoir cette communication, en fait, grandir dans l'équilibre. Mais pour cela, il faudrait que tu apprennes à contrôler les maux qui sortent de la bouche. Donc, pour moi, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de l'envoyer, de la partager. Et bien sûr, de souscrire à ce channel, cette chaîne YouTube, à quel qu'ensemble on puisse construire, en fait, cette communauté de changeurs de mentalité. Et bien sûr, nous avons les formations qui sont là disponibles. Je reprends ma couronne, d'accord? Qui ont une convention en ce moment où tu achètes le coffret et tu as une autre formation gratuite, bien sûr, avec le coaching. Inscris-toi également à l'Université d'Erin-Ev Academy, dans laquelle je te prends one-on-one. Et bien sûr, si tu as besoin d'un coaching personnalisé, tu es en train de traverser cette période avec tes enfants. C'est difficile, en fait, de vraiment ne pas crier sur les enfants. Mais je vais te coacher, je vais t'aider, en fait. Parce que toi, je veux que tu deviennes cette maman-là, cette meilleure femme, en fait, pour ces enfants. D'accord? Donc, allez, on se retrouve la prochaine fois. Rappelle-toi que tu es né pour une mission. Alors, ne compare jamais ta vie, ni l'expérience, ni ton histoire avec cette d'elle-même. J'aimerais que tu embrasses ton unicité. Et rappelle-toi qu'ensemble, nous sommes ici pour changer le monde, notre communauté, notre mentalité à la fois. N'oublie pas, avant de partir, abonne-toi sur cette chaîne. Mets la clique, d'accord, sur la notification. Et n'hésite pas, en fait, de partager cette vidéo. Est-ce qu'elle t'a plu? Dis-moi le point qui t'a plu, en fait. Et dis-moi pourquoi partage si tu traverses, si tu as traversé cette situation. Allez, avec amour, ta coach. Au revoir.